Bruntonews.net, Mesdames et Messieurs, Bonjour. Des artistes ont été menacés de suppression de leur compte Jamando, pour avoir mis une bannière, sur leur page d'album. Que disait cette bannière ? Celle-ci expliquait que l'artiste, avait fait le choix de ne pas s'inscrire à Jamando Pro. De ce fait, pour un usage professionnel, la bannière invitait les internautes, à contacter directement les artistes, pour s'arranger avec eux. Il faut tout de même avouer que le nom, était quelque peu provocateur, Jamando, nous Pro. Le but premier étant, de faire réagir Jamando. C'est gagné, c'est le moins que l'on puisse dire. Le blogueur et membre Jamando, chef Georges, nous rapporte les faits. Pour remettre les choses dans l'ordre, il faut se souvenir qu'au départ Jamando, était 100% gratuit. En 2009 est apparu Jamando Pro, qui devait permettre aux artistes de toucher des rémunérations, sur l'utilisation commerciale de leurs œuvres. Mais avec le temps de nombreux points, on chagrinait de plus en plus d'artistes. Parmi les principaux griefs, l'ambiguïté des publicités de Jamando Pro. Celle-ci parlant de musique libre de droit, donne l'impression d'une musique gratuite, sans droit d'auteur à respecter. Selon chef Georges, Jamando n'aurait jamais expliqué clairement aux artistes, qu'en adhérant à Jamando Pro, toutes les clauses restrictives imposées sur leurs œuvres, s'effacent en cas d'achat. En effet, les licences cessées des artistes, ont parfois des clauses réceptives, comme NC, non commerciales, ou ND, pas de modification, ou production dérivée, etc. Seules les licences bail, c'est-à-dire l'obligation de citer l'auteur de l'œuvre, restent obligatoires, mais dans les faits, la plupart ne mentionnent jamais les auteurs des musiques qu'ils utilisent. Il est également reproché à Jamando Pro, un membre de transparence, sur l'usage qui est fait des œuvres, comme la demande des artistes d'avoir des coordonnées plus précises sur les clients en des licences. Partant de là, le membre-chef Georges Très-présent, sur le forum de Jamando, a pris l'initiative de créer un label, Nous Pro. Celui-ci nous indique, j'ai créé le petit label Nous Pro. C'est une simple bannière en gif qui se met sur la page album, dans la description de l'album. Elle permet simplement de dire, je ne suis pas inscrit à Jamando Pro, mais je continue à diffuser librement et gratuitement ma musique. Ça n'a pas beaucoup plu, et des menaces très directes et brutales ont suivi. En effet sur le forum de Jamando, Community Manager chez Jamando, répond aux artistes mécontents. Celui-ci écrit, torrentonews.net, on met en place un système, qui permet quand même aux artistes de gagner de l'argent. Jamando Pro ne vous plaît pas ? Soit. Si ça ne vous convient pas c'est votre droit d'y adhérer ou pas. Par contre, mener sur Jamando même une campagne de dénigrement de notre politique commerciale n'est pas acceptable. Dans ces conditions nous ne pouvons pas vous garantir l'hébergement gratuit, dont vous bénéficiez pour partager et promouvoir votre musique depuis des années. Nous vous laissons le soin de retirer ces bannières de vos pages. Espérons qu'au-delà des menaces envers ces artistes, Jamando fera surtout le nécessaire, afin d'améliorer son système Jamando Pro, pour qu'il puisse continuer à être une alternative à la Sassem, tout en se différenciant, notamment par sa transparence. Cet article et cette vidéo sont sous licence libre, à PPMM. Piraté, partagé, et modifié sans modération, pour le partage, la culture, et l'information pour tous, loin des cancans du business.